Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera un format un petit peu particulier, parce qu'on est le 26 mai, il faut absolument que je fasse la vidéo aujourd'hui, j'ai pas envie de faire trop de montage, donc on sera dans un format un petit peu podcast. Le 26 mai est forcément une date spéciale pour le football français, parce que c'est la première, et 30 ans plus tard, c'est toujours la seule Coupe des Champions, Ligue des Champions, remportée par un club français. Depuis on a fait deux finales, mais on l'a toujours pas remportée, et toujours pas sous son nouveau format Ligue des Champions. Pour ces 30 ans, on va revenir sur ce fait marquant du football français, en répondant à quelques questions. D'abord le contexte, le parcours, la finale, est-ce que c'était un bon match ? Capelo s'est-il trompé dans sa compo ? Comment est-ce que Marseille a gagné ? Est-ce que c'était l'OM 93 et l'équipe la moins forte de l'air tapis ? Voilà, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors le contexte d'abord. On va resituer tout ça dans un contexte très clair, et avec le recul que nous avons aujourd'hui. D'abord, j'entends régulièrement parler du niveau des équipes, ouais mais regarde le nom des équipes éclatées contre qui ils ont joué, mais là en fait le problème c'est que vous regardez, vous regardez ces équipes avec vos yeux actuels et leur niveau actuel, et vous ne comprenez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas l'arrêt Bossman. Donc tous les meilleurs joueurs jouaient dans leur pays, et généralement dans l'équipe qui jouait la Ligue des Champions, qui était d'ailleurs la Coupe des Clubs Champions. C'était la Coupe des Clubs Champions, donc seuls les champions étaient admis. Il faut bien comprendre ça, il n'y avait que les changements, que les champions, donc c'était méga dur. Quand Marseille joue Bruges, les Rangers ou Moscou, il s'agit des meilleurs Belges, des meilleurs Écossais et des meilleurs Russes. Une bonne partie de l'équipe nationale était dans ces clubs. Deuxièmement, concernant Marseille, il faut dire trois choses. La première, c'est que le contexte de leur victoire en 1993 s'inscrit dans l'âge d'or du football français. Les années 90 sont l'âge d'or du football français. Une Coupe du Monde remportée, un euro, bon je triche un petit peu sur la date, mais t'as compris, deux ballons d'or, sept finales de Coupe d'Europe jouées sur la décennie, deux gagnés, Marseille 91 et 93, Monaco 92, Bordeaux et PSG 96, PSG 97 et Marseille 99. On n'avait jamais fait aussi bien avant et on n'a jamais fait aussi bien depuis. Donc il n'y a aucune décennie qui s'assoit à cette table-là. Donc l'âge d'or du football français, c'est les années 90. Deuxième chose, c'est que la victoire arrive à un moment où il y a une crise dans le football français. Voilà, il y a eu le drame de Furiani un an plus tôt, on sort d'un euro 92 dégueulasse avec l'équipe de France, juste après il y aura l'affaire VAOM, et pour finir l'élimination des Bleus au Mondial 94 avec le fameux France-Bulgarie de 17 novembre 93 que vous connaissez. Donc voilà, troisième chose, c'est que personne ne pense que Marseille va gagner les Ligue des Champions ou même arriver en finale facilement. Ça encore, c'est réécrire l'histoire en parlant du niveau des équipes, c'était facile. Non, c'était pas facile, personne ne les voyait gagner. Si les équipes étaient si mauvaises, on aurait eu cette certitude à l'époque. Mais c'était absolument pas le cas. C'était un objectif assumé par Marseille et Bernard Tapie, mais Marseille n'était pas le favori. Le Barça tenant du titre, l'ogre Milan AC de l'époque, ou le PSV Endoven, qui avait gagné la Ligue des Champions quelques années avant et qui avait Romario dans ses rangs, était bien plus avancé que Marseille, qui à l'époque semblait sur une porte descendante. Ça aussi, il faut le dire, en 90 et 91, je pense que Marseille est une des meilleures équipes du monde. Avec Milan. Mais, ils vont rater le coche à cause d'une main et d'une finale où, trop confiants et sous-estimant leurs adversaires qui auront pour certains une grande carrière, ils vont rater leur match. Voilà, il faut le dire. Donc, là, tu t'attends à une certaine continuité, sauf que, exactement comme le Barça en 93, ils vont se faire sortir en 8ème de finale par le Spartan Prague, après avoir raté des tas d'occasion, c'était abusé. Et là, tu perds tes meilleurs joueurs, Papin, Waddle et Mother. Sachant que, tous les ans, t'avais quand même pas mal de joueurs, allez, je sais pas, entre 5 et 10 joueurs qui venaient tous les ans à Marseille. Moi, je me rappelle, mes albums Panini, laisse tomber, ça changeait tous les ans. Et quand tu vois l'équipe de 92, je vais pas te mentir, jamais je me dis qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. De Sailly, je le connais pas. Boxych est un inconnu, Edli, il est pas en équipe de France, rapidement le coach est viré, Olmetta sur le banc, mais c'était mon gardien préféré à l'époque, pour Maitre Barthez qui est un inconnu, l'équipe se cherche, Amoros et Casoni sont écartés, des joueurs qui t'avaient fait gagner en plus jusque là. Donc, franchement, moi, jamais je me dis qu'ils vont gagner la Coupe d'Europe. S'ils gagnent le championnat, c'est déjà pas mal, parce que, attention, le PSG à côté, ils sont armés, avec Valdo, Ginola, Weah, Ricardo, Lama, regardez leur CV. Donc, quand les gens me disent « Ouais, mais c'était facile », ça se voit que vous étiez pas de cette époque, pour dire un truc pareil. Alors, le parcours. Donc, 16ème de finale, alors à l'époque, ouais, ça fonctionnait comme ça, 16ème de finale, 8ème de finale, ensuite 2 poules de 4, à la place des quarts de finale et des demi-finales, et les 2 premiers des 2 poules faisaient la finale. Voilà, c'était ça le principe. Les matchs défilent, et je me rappelle du triplé de Franck Sosé, je crois que c'était Moscou, je crois. C'était mon joueur préféré, en plus, à l'époque. Il avait une frappe de balle monstrueuse, monstrueuse, et avec des vrais ballons, hein. Pas les saucisses de maintenant, avec la trajectoire bizarre, pour favoriser les buts. Non, non, moi, je te parle de vrais ballons lourds, qui partent que si tu frappes bien. Et, euh, je vous parlais des doutes, que tout le monde pouvait avoir sur Marseille, et que ça bougeait pas mal. Et puis, petit à petit, après janvier, l'équipe monte en puissance. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'on commence à se dire qu'il pourrait bien aller en finale. Le match contre Glasgow, même moi, j'avais la pression derrière mon écran cathodique. Les mecs mettaient un impact dans les duels, c'était un truc de fou. Et, c'était pas comme maintenant, où le gardien, où les défenseurs relançaient court. Ah, quand t'étais sous pression, tu balançais. Donc, encore des duels, la pression du public, etc. Moi, ce match, je m'a marqué, hein. Surtout que Marseille, je crois qu'il menait 0-2, je crois, avant de se faire remonter. Et, euh, voilà. Je vois cette équipe qui, petit à petit, devient plus forte en championnat, de Sailly entre en équipe de France et s'installe comme titulaire. Franck Sosé fait la meilleure saison de sa carrière. Au milieu, c'est solide. Bocic est exceptionnel. Il va vite. Il frappe bien. Il est complet. Et là, plus personne ne parle de Papin parce que, voilà, Alain Bocic, il fait très bien le taf. Et son but contre Bruges qualifie Marseille pour la finale. Le fameux but qui a fait parler il y a quelques années avec des suspicions de triche parce que c'est vrai que le défenseur, il fait un peu n'importe quoi. Voilà, là encore, ce match, c'était pas facile. Je me rappelle d'un match avec pas tellement d'occasion que ça pour Marseille et la peur que Bruges égalise. Et finalement, Marseille arrive en finale. Alors, la finale, ils arrivent pour jouer contre Milan. Le Milan 1C. Le Milan 1C, à l'époque, les gars, c'est la meilleure équipe du monde. Alors, tout le monde vous dit que c'est la meilleure équipe du monde, mais sans vraiment vous dire pourquoi c'est la meilleure équipe du monde. Même si personne ne peut contester ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est la meilleure équipe du monde. Même si le Barça a gagné l'année d'avant, ils gagnent parce que finalement, le Milan est suspendu de Coupe d'Europe. Pour avoir voulu faire les filous contre Marseille, ils ont refusé de jouer parce qu'un projecteur s'est éteint. Je crois, un truc comme ça. L'incident a été maîtrisé. Mais le Milan, ils ont refusé de jouer sous la pression des dirigeants. Résultat, ils ont été suspendus un an. Mais voilà, avant ça, ils restaient sur deux titres d'affilée. Donc, 89-90. 91, ils sont éliminés administrativement et suspendus en 92. Ils reviennent. Finale en 93. Et l'année d'après, finale encore. Donc voilà, c'est un monstre. Ce sont des monstres. Ils ont Maldini, Parézi, Costa Curta et Tassotti. C'est ce qui se fait de mieux à l'époque. C'est la défense de la sélection italienne qui va finir vice-champion du monde. Ils ont Raikard, Albertini, Massaro, Savicevic, Bobane. Là encore, regardez le CV des gars. Ils ont des carrières monstrueuses. Et puis, ils ont aussi Rulit, Van Basten et Papin. Tous ballons d'or. Cinq. Dont trois pour le seul Van Basten. Et comme si ça suffisait pas d'avoir autant de monstres, ils ont été invaincus pendant 58 matchs. Un record qui tient toujours dans les grands championnats. Donc, c'est vraiment impossible de les battre ben en fait, c'est possible. Et finalement, je me demande si ces 58 matchs n'ont pas joué un rôle dans la défaite. Parce qu'on entend souvent parler d'usure mentale quand t'es au plus haut niveau et que tu fais que de gagner. Dans le sens où il faut faire encore plus d'efforts pour rester tout en haut. Et à un moment donné, c'est dur pour un esprit humain de maintenir ce niveau de compétitivité. Et là, on a un Milan qui connaît sa première défaite depuis presque deux ans contre Parm. Et derrière, leurs dix matchs de championnat suivant, ils vont gagner qu'un seul match. Faire une autre défaite et enchaîner que des matchs nuls. Donc, ils sont loin d'avoir des certitudes en arrivant en finale. Et ces doutes sont symbolisés par un homme, Marco Van Basten. C'est le meilleur avançant de la planète à cette époque. C'est le deuxième meilleur avançant de tous les temps pour moi. Mais il arrive en finale avec une cheville meurtrie. Le truc, c'est qu'il est tellement fort que c'est compliqué de se dire qu'on va le mettre sur le banc. Et on va revenir là-dessus après. Voilà. Donc, après vous avoir présenté les deux équipes, on voit que même si on y croit, tout le football français est derrière Marseille qui, à l'époque, est l'équipe préférée des Français. Mais là, quand même, c'est David qui est le Gouillette. Passons maintenant à la finale. Est-ce que c'était un bon match ? Je vais être très clair avec vous. Non, ce n'est pas un bon match, même pour l'époque. D'abord, d'un point de vue des occasions, il n'y a que la première mi-temps qui est intéressante. Vraiment. Vous regardez la première mi-temps, vous avez tout vu. Le reste, ce n'est que des duels, des tacles, agressifs au possible, des coups, des longs ballons, c'est lent. Bon, ça, c'était tout le monde à l'époque. Mais voilà, ce n'est pas très spectaculaire. Et même les Marseillais reconnaissent qu'ils n'ont aucun souvenir de la deuxième mi-temps. Mais, voilà, c'est normal, il ne s'y passe rien du tout la deuxième mi-temps. Vraiment, vraiment, il ne se passe rien du tout. Si vous avez envie de regarder la finale, regardez juste la première mi-temps. En deuxième mi-temps, tu as quoi ? Une frappe de Papin à côté, une échauffourée avec Barthez, et c'est tout. Sinon, il n'y a rien. C'est un attaque-défense. Même pour moi qui ai vu le match en direct à l'époque, c'est difficile à regarder aujourd'hui. Je l'ai revu en entier l'an dernier, et franchement, c'était dur. Capello s'est-il trompé dans sa compo ? Alors ça, c'est un sujet qui revient souvent. Notamment, Papin, quand il parle de ce match aussi, il en parle de ça. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'il s'est trompé. Même la presse a pu lui reprocher. Il lui reprochait à Capello de ne pas avoir mis Roulit, alors qu'il était blessé au genou. Bon, je n'ai pas compris, il ne pouvait pas jouer. Papin aussi, et d'avoir favorisé Van Basten alors qu'il n'était pas à 100%. Et c'est vrai que je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord avec ça. Mais alors, pas du tout. D'abord, Van Basten a traîné ça toute l'année. Et ça ne l'a pas empêché de jouer et de très bien jouer. D'ailleurs, il a beaucoup marqué quand il était là, dont un quadruplet en poule. Et personne ne l'a cassé avant. Pourtant, c'était l'époque des bouchées. Et même si, pour sa carrière, il aurait peut-être mieux valu qu'il le laissait se reposer pour qu'il se remette, voilà, sa présence se justifie. D'ailleurs, ce sera son dernier match en carrière parce que Bolli, qui savait qu'il avait un problème à la cheville, va volontairement le tacler très sévèrement dessus et lui briser ce qui restait d'espoir de revenir. On n'aura pas 20 de Basten en finale de Ligue des Champions un an plus tard, ni pour le Mondial 94, ni plus jamais. Là, pour ça, je ne le remercie pas, Basile. Ensuite, les gars, c'est facile de dire qu'il fallait faire une autre équipe parce que le Milan a perdu. Mais moi, je regarde les éléments du match et à la mi-temps, à la mi-temps, il peut y avoir 3-0 faciles pour le Milan. 3-0. Et je crois que si tu refais 10 fois ce match, je ne suis pas sûr que les Marseillais le regagnent. Donc, son plan était le bon. Il a bloqué Marseille et il s'est créé des occasions. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus ? À un moment donné, les joueurs sur le terrain doivent marquer. Et tu vois, même la blessure de Van Basten n'a aucun lien avec les occasions manquées. Quand il fait l'enchaînement, contrôle orienté, pied droit, frappe pied gauche dans un angle compliqué, je n'ai pas eu l'impression de voir un joueur diminuer même s'il était sous infiltration. Donc là, moi, franchement dessus, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il a mal fait son 11 puisque l'équipe a joué et bien joué jusqu'au but que Marseille va marquer. Là où j'ai plus de mal, c'est sur son coaching après la mi-temps. Là, franchement, je n'ai pas compris c'était quoi son projet. L'entrée de Papin pour moi, elle est trop tardive. Il ne change pas de structure. Tu vois bien que Marseille verrouille. Là, à ce moment-là, il faut que tu sois plus offensif. Il avait peur des contres. Les gars, à un moment donné, tu perds, il faut être plus agressif. Surtout que tu voyais bien que tu étais face à un mur. Donc, là-dessus, j'ai du mal. Là-dessus, je pense qu'il n'a pas été bon. Mais sur le 11 de départ, non, je ne suis pas d'accord. Il s'est créé plein d'occasions. S'ils avaient perdu sans s'est créé d'occasions, on aurait pu dire qu'il s'est trompé. Mais là, pour moi, ce n'est pas le cas. Comment l'OM a gagné ? Alors déjà, je vous disais que j'avais regardé la finale l'an dernier. Et pourquoi est-ce que j'ai regardé la finale ? C'est parce que je suis tombé sur une interview de Bernard Tapie qui a dit un truc qui ressemblait à... J'avais préparé un plan pour Barézi du genre voleur et Bocchic ont fait 50 appels en profondeur et Barézi il était cuit à la mi-temps. Moi, je ne sais pas, je n'avais aucun souvenir de ça. Même si à l'époque, je ne regardais pas les matchs comme aujourd'hui, mais ça ne me disait rien. Donc, je suis allé vérifier son affirmation. Elle est 100% fausse. Je ne sais pas pourquoi il raconte des choses comme ça qui sont en plus vérifiables. Donc, sur la première mi-temps, Marseille a un vrai problème dans la zone de déséquilibre. C'est-à-dire que tu passes du milieu de terrain avec des chances osées à l'attaque. Ils sautent à chaque fois des lignes et ça, à mon avis, c'est pour avoir mis Abedipelet à droite sur Maldini. Ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi, mais qui a privé l'équipe d'un appui mobile sur toute la ligne d'attaque. Du coup, Sosé, Deschamps et les autres, ils vont souvent sauter les lignes pour trouver les attaquants dans les pieds ou dans la profondeur. Mais comme Barézi jouait formidablement bien le hors-jeu, les attaquants se sont souvent fait avoir. Parce qu'à l'époque, c'était différent aussi, le hors-jeu. Si tu étais hors-jeu, et n'était pas hors-jeu, c'était mort. Donc Marseille, qui joue en 3-5-2, 5-3-2, en fonction des phases d'attaque ou de défense, a deux vraies occasions. Une par Bocic, je crois. Il part à la limite du hors-jeu, il fait un lob au-dessus. Et puis une autre, une double action, Bocic-Voleur. Mais la défense a vite rattrapé le coup. Et c'est tout ce qu'ils auront avec le but. Et c'est tout ce qu'ils auront sur l'ensemble du match. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Parce que juste après, Marseille obtient un corner invisible. Parce que jamais de la vie, il n'y a corner. Mais bon, il n'y a pas la VAR, etc. Et puis, il faut dire aussi que deux ans avant, jamais de la vie, il n'y a but de Vata. Donc c'est dans les deux sens. Et ils vont marquer sur un corner au premier poteau. Et encore maintenant, je ne comprends pas comment ils ont fait pour prendre ce but. D'abord, ils sont plus grands, ils sont plus nombreux. En plus, ils sont italiens avec leur tirage de maillot. Et pourtant, ils prennent ce but de la tête. Personne de deuxième poteau. Ça aussi, pour moi, c'est un mystère. Et derrière, Marseille va verrouiller. Même pas une occasion en contre. Parce que les contre, ils vont être tellement mal joués de la part de Marseille. Vous regardez en deuxième mi-temps, mais comment vous pouvez aussi mal jouer les contre ? Mais par contre, en défense, ils verrouillent comme j'ai rarement vu dans ma vie. Même si le match avait duré, je crois qu'ils n'auraient jamais pris le but de ce soir-là. Donc, Marseille a gagné en marquant son seul but sur un temps fort. Sur son seul temps fort. Ils ont gagné parce qu'ils étaient beaucoup plus agressifs. Je dirais même que Boli doit prendre un carton rouge sur son agression sur Van Basten. Mais bon, c'est à l'époque. Et Marseille a gagné grâce à son gardien, Fabien Martès. S'il ne sort pas les arrêts qui sort pendant les 20-30 premières minutes, c'est fini. Vous avez vu, je vous ai dit, ils ont eu trois occasions, je crois, Marseille, sur tout le match. Marquer trois buts à Milan à cette époque-là, pour arriver dans les poules, je crois qu'ils prennent un but. Pour arriver jusqu'en finale, je crois qu'ils prennent un but dans les poules. Là, leur défense, c'était quelque chose. Et finalement, c'est paradoxal parce que si tu refais le match de 91, quand ils perdent contre l'Etoile Rouge neuf autres fois, je pense que l'OM les gagne tous. Si tu refais le match de 93, neuf autres fois, je pense qu'ils les perdent toutes. Mais voilà, c'est le football. Le meilleur ne gagne pas toujours. Est-ce que l'équipe de 93 est la moins forte de l'air tapis ? Alors, on dit souvent que l'OM gagne avec son équipe la moins forte, la Coupe des Champions 93. Dans le sens où l'équipe de 90 et celle de 91 étaient plus talentueuses. Peut-être plus talentueuses, ça se discute, mais la plus forte, ça, aujourd'hui, même moi, j'en suis revenu. L'équipe de 93 était la plus forte de toutes les équipes de tapis. Et je ne vous dis pas ça parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Je vais vous dire sur quoi je me base pour dire ça et que vous allez comprendre mon point de vue. En 91, vous savez, quand on reparle de la défaite contre l'Etoile Rouge, on regarde l'équipe et on voit ce qu'ont fait les joueurs dans leur carrière. Effectivement, peut-être que le jour de la finale, on arrive, on voit l'Etoile Rouge de Belgrade, allez, je ne sais pas, on leur met la note de 53 sur 100. À l'époque, Marseille, c'était 90 sur 100. Et donc, on se dit, oh bah, facile, on va les battre. Sauf que quand on regarde la carrière des joueurs qui étaient présentes du côté de l'Etoile Rouge, on se rend compte que finalement, l'Etoile Rouge, c'était une grande équipe et que le 53, en fait, c'était plutôt 80. Alors attention, Marseille aurait quand même dû les battre. Mais ça change quand même le regard qu'on porte dessus. Moi, quand je regarde l'équipe de 93, j'ai trois futurs champions du monde et un champion du monde en titre 90, Rudy Voller. Quelle équipe de l'OM avait ça avant ? Même Milan n'avait pas ça. Donc plus talentueuse, je suppose qu'on veut dire qu'il y avait objectivement des joueurs plus forts que par exemple Edli, comme Tigana, ou plus fort que Bocic, comme Papin, qui a été ballon d'or dans les années précédentes. Mais, quand on voit la carrière des mecs après, pour certains d'entre eux, non, quand je relis, je regarde cette équipe du Milan 93, ah non, l'équipe de 93 était la meilleure équipe de toutes les équipes qu'il y a eu dans l'air tapis. Voilà, cette victoire, moi, je l'ai fêtée à l'époque, comme beaucoup de Français. C'était le sujet à l'école le lendemain, je me rappelle. Marseille nous faisait tous rêver à l'époque. j'adorais Marseille et le PSG à l'époque avec leurs maillots Eurest et Tourtelle et Commodore. D'ailleurs, j'ai appris avec le temps que ce maillot Tourtelle et Commodore, c'était une parenthèse dans le temps. Mais, bon, moi, quand j'ai découvert le PSG, je les ai découverts comme ça et j'ai une grosse affection pour ce maillot. Et, en plus, le match qui a suivi la finale Marseille-Milan 93, c'est ce fameux OM-PSG. Par contre, je vous disais que la finale avec des champions c'est une purge. Autant ce OM-PSG, ça par contre, c'est un match formidable. Là, celui-là, regardez-le, vous allez vous régaler. Avec tous les défauts des matchs de l'époque. Franchement, vous allez vous régaler. Je vous parlais de la finale, là, franchement, c'est vraiment un régal. Dommage que cette équipe de Marseille 93 n'ait finalement pas laissée d'empreinte sur le football. Elle n'est pas entrée dans la légende du football parce qu'elle est rentrée dans celle du foot français mais pas dans la légende du football dans son entièreté comme elle aurait pu le faire à cause de l'affaire au MVA. Elle n'a pas joué la coupe intercontinentale, elle n'a pas joué la super coupe d'Europe, elle n'a pas défendu son titre, elle aurait pu se renforcer à l'intersaison. Franchement, ça aurait pu être une dynastie, cette équipe de Marseille. Donc, elle s'est retrouvée bloquée et obligée de céder ses joueurs avant la rétrogradation. Donc, finalement, cette victoire sera sans lendemain puisque l'OM sera condamnée en effet pour avoir acheté un match quelques jours avant la finale contre Valenciennes. Voilà, merci d'avoir suivi cet hommage à Marseille 93 et ma lecture de cette finale. Je parlerai bientôt du FC Séville. Cette finale d'Europa League, c'est un truc de fou, il faut qu'on en parle. Vous remarquerez que les petites équipes, on n'en parle pas trop, c'est normal, c'est parce que ça ne fait pas de vue. Si personne ne regarde les vidéos, ça ne sert à rien d'en parler. Vous remarquez autre chose, c'est qu'on parle rarement de Marseille sur la chaîne. En fait, jamais. Pardon, en fait, jamais. Et c'est volontaire de ma part. Ce n'est pas parce que je suis fan d'une équipe rivale, le principe du fanatisme est étranger. Et j'aime toutes les équipes qui me procurent du plaisir à avoir joué, peu importe leur rivalité. Moi, je laisse ça aux fans, c'est un truc de fans. Non, si je ne parle pas trop de Marseille, de l'OM, malgré une belle saison, d'ailleurs, cette année, un beau jeu pratiqué, je regarde leur match, d'ailleurs. C'est juste parce que j'ai énormément de mal avec certains de leurs fans. On dirait que tu ne peux pas parler tranquillement de Marseille avec eux. Ça va tout de suite super loin. Certains t'en parlent comme si tu parlais de leurs parents. C'est hyper bizarre. Ou alors, sans aucune cohérence, juste pour défendre leur équipe. Non, mais attends, si tu es fan de Marseille, tu as le droit de réfléchir. C'est pour ça que j'ai vraiment de mal. Alors, les critiques pas si tu es fan de Marseille. Ouais, là, par contre, tu peux critiquer parce que c'est ton équipe. Mais en dehors, parfois, franchement, c'est très compliqué. Pas toujours. Il y a des fans de Marseille qui sont raisonnables, qui en parlent tranquillement. Mais voilà, j'ai pas envie de devoir gérer ça. C'est pas pour ça que je fais des vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère m'éviter ce genre de choses pour éviter d'avoir à gérer les plus fatigués d'entre eux. Pour qui c'est une religion. Donc voilà, je préfère pas en parler. Sauf rares exceptions. Voilà, merci à tous. Il y aura des vidéos tout le week-end. Donc, abonnez-vous pour ne pas les rater. Et je vous dis à très bientôt. ces 5 façons de lever la balle on va dire un petit peu différemment qui sont aussi un petit peu plus stylées. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va avoir des gestes un petit peu plus élaborés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501